Sur le plan émotionnel, il est facile de rejeter le travail du Dr. Ana Maria Mialtchea, car il est très dérangeant. Mais son travail est démontré par des tests scientifiques et soutenu par des documents gouvernementaux et d'ONG. Et les preuves montrent que l'humanité a déjà été infectée par la nanotechnologie de surveillance de pointe. Ceci fait suite à mon dernier rapport sur les recherches du Dr. Mialtchea sur l'hydrogel. De nouvelles recherches montrent que les personnes vaccinées contre la COVID-19 émettent une lueur orange fluorescente sur leur visage, visible sous une lumière UV de 365 nanomètres. Et ceux qui ont été exposés à la lumière émettent cette lueur autour de leur nez. Après que sa femme a été contrainte de se faire vacciner contre la COVID, le Dr. Justin Coy a commencé ses propres recherches. Il a découvert que plus une personne recevait de vaccins, plus elle brillait sous la lumière UV. La lueur peut être observée initialement autour du nez, puis se propage au fil du temps sur tout le visage et jusqu'au cou. Après une douche chaude, des filaments sont expulsés à travers la peau de la personne vaccinée. Et ces filaments émettent également une lueur sous la lumière UV. Ces filaments ne brillent pas seulement. Mais il a été démontré qu'ils se déplacent d'eux-mêmes dans des mouvements spasmodiques. Et ils sont également attirés par les gens. Dans des vidéos, on peut les voir essayer de s'accrocher à un doigt. Et lorsqu'une personne qui a reçu le vaccin à la peau sèche, ces filaments expulsés se retrouvent en suspension dans l'air. Cela pourrait expliquer comment la perte de sang se produit d'une personne vaccinée à une personne non vaccinée. Les documents de l'essai Pfizer indiquent qu'une personne non vaccinée à proximité d'une personne vaccinée peut être infectée par inhalation et par contact cutané. En 2008, un pesticide biologique de nanotechnologie conçu pour tuer le papillon brun dans l'état de Californie a été utilisé et semble avoir inclus le même type de micro-colorant fluorescent invisible que celui que nous voyons dans les recherches scientifiques. Le Dr Hildegard Stanninger a testé des individus exposés à ce pesticide nanotechnologique et a découvert qu'une lueur pouvait être détectée dans leurs yeux sous une lumière UV. Le Dr Stanninger a appelé cela « l'effet Oildorus » en raison de son apparence similaire et a affirmé que cela était dû à l'utilisation de thiocyanate fluorescent dans le pesticide, qui, selon la littérature, aurait été utilisé pour suivre l'efficacité de la dispersion. Cette idée existe depuis des décennies. L'Institut d'études de sécurité nationale, dans son ouvrage « Armes non létales, termes et références », publié en 1997, évoque un colorant infrarouge invisible, visible sous lumière UV, qui permet d'identifier ultérieurement les émeutiers. Justin Coye souligne que le code génétique de la luciférase, une enzyme bioluminescente présente dans la nature, est inclus dans les vaccins Pfizer et Moderna avec le SV40, ce qui pourrait théoriquement permettre à la luciférase d'être inscrite dans le patrimoine génétique du receveur. Coye suggère que c'est ce qui pourrait faire briller les personnes vaccinées sous la lumière UV. La loi TRAS, HR 6666, COVID-19. Loi sur les essais, l'accès et la prise de contact avec tout le monde a été introduite en mai 2020. Le projet de loi autorise le Centre de contrôle des maladies à rechercher les contacts et à surveiller la population. Fin 2020 et début 2021, les gens du monde entier ont commencé à remarquer des lampadaires violets. C'est la couleur de la lumière UV. Les recherches sur les tatouages à points quantiques financées par la Fondation Bill et Melinda Gates ont permis de détecter si une personne était vaccinée ou non en incluant des informations médicales fluorescentes dans les vaccins. Des tatouages invisibles sauf proches d'infrarouges qui s'impriment sous la peau pour être ensuite lus par des smartphones personnalisés. Dans la littérature scientifique sur la recherche sur les points quantiques, ces tatouages d'informations médicales fluorescentes ont une apparence similaire au visage des personnes infectées par le vaccin sous la lumière UV. Vous pouvez croire ou non aux prophéties bibliques, mais il semble clair que ceux qui dirigent ce programme diabolique l'utilisent comme manuel de jeu, extrait de l'Apocalypse 13, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mais, n'oubliez jamais que nous avons toujours notre libre arbitre. Reportage de Greg Reese